Lors de notre recherche sur Google, on va chercher LireCouleurWeb, on prend le premier lien qui arrive, LireCouleur.Arcaline, et on arrive sur un éditeur, un petit éditeur de texte qui ressemble un petit peu à LibreOffice, à Word. Alors vous avez déjà un petit texte qui a été mis dedans. En exemple, quand vous voulez faire une adaptation, on vous précise que vous devez sélectionner une partie du texte pour appliquer une fonction. Donc par exemple, on va faire une adaptation avec un découpage syllabique de cette partie du texte. Alors les petites adaptations de texte sont ici. Les syllabes, c'est ça. Donc si je clique dessus, on a un découpage où chaque syllabe est d'une couleur différente. Pour certains élèves, ça peut être une aide à la lecture, au décodage du texte. Et vous remarquerez que les lettres muettes, celles qui ne se disent pas, sont en gris. Elles sont grisées. Alors, sur le même petit outil, on a d'autres adaptations. On pourrait faire ressortir des phonèmes, parce que on veut faire ressortir un son complexe, par exemple, le son OU, le son ON. Alors là, on a déjà des phonèmes qui ont été sélectionnés, mais on peut paramétrer quels phonèmes on voudrait faire apparaître. Donc là, ils étaient tous cochés, presque. Donc là, on peut décocher et ne faire apparaître que certains phonèmes pour montrer dans le texte où apparaît le son OU, par exemple. Ensuite, on a la possibilité de souligner les syllabes plutôt que de mettre de la couleur. Ce qui pourrait permettre, par exemple, d'imprimer quand on est sur une imprimante noir et blanc. Ça, c'est les lettres muettes en gris. Ou la possibilité de colorer les mots. Alors, on va remettre, avec le petit oiseau ici, on remet le style de départ. Je sélectionne. Et ici, ça me fait une adaptation avec les mots en couleur. Et puis, dernier outil qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité d'écouter le texte. Vous pouvez sélectionner une partie du texte et appliquer la fonction que vous souhaitez. Voilà. Donc ça, c'est une aide à la lecture. On a à la fois dans l'adaptation du texte et dans une aide à la lecture avec une synthèse vocale. Et puis, ensuite, on a les petits outils classiques de mise en forme du texte qui peuvent être aussi assez intéressants. La couleur, la couleur d'arrière-plan si on veut faire des petites étiquettes. Donc, cet outil s'appelle LireCouleur. Et il existe une version de ce LireCouleur qu'on peut intégrer sur un traitement de texte LibreOffice classique. LibreOffice étant un traitement de texte gratuit, il existe une version plus complète de cet outil qu'on peut mettre dans LibreOffice. Voilà. pour la couleur de feu. Sous-titrage FR ?